Les exportés, ça raconte la façon dont ma famille a pu fuir la Roumanie en 1961. Ils étaient haut placés au parti, ils ont été exclus du parti communiste roumain, ils ont vécu comme des parias, ils ont été humiliés, il leur fallait fuir à tout prix. Ils s'en sont remis à un passeur et ce passeur a réussi à leur faire franchir le rideau de fer. Ils sont arrivés à Paris et moi je suis la première née en France. Ils n'ont jamais su comment ils ont pu franchir le rideau de fer et moi non plus je ne l'ai jamais su. Il a fallu attendre la chute du régime, il a fallu attendre l'ouverture des archives pour qu'un grand historien roumano-américain mette au jour un système absolument effarant. Ce système c'est le suivant, le régime était exsangue d'un point de vue économique, les caisses étaient vides, il fallait faire rentrer de l'argent à tout prix et le régime n'avait rien à vendre sauf ces juifs, des dizaines de milliers de juifs qui avaient tenté de fuir ce régime qui était un régime nazi, allié des nazis pendant la guerre et ces juifs qui voulaient rejoindre la Palestine. Alors puisque les juifs voulaient partir, monnayons leur départ. Et au début de ce vaste commerce d'êtres humains, parce que la Roumanie a vendu ses juifs pendant plusieurs décennies et contre des millions de dollars, au tout début il y a une phase artisanale où les juifs ont été négociés tête par tête, famille par famille. Et avant qu'on demande des dollars contre ces ressortissants roumains, eh bien on a proposé un troc, on laissait sortir des juifs contre du matériel agricole. La Roumanie avait désespérément besoin de matériel agricole et principalement contre du bétail. Donc en fait on exportait des juifs et on importait du bétail et particulièrement des porcs. Voilà, des porcs, des cochons, des vaches, des veaux, des brebis, des moutons. En fait on laissait sortir les juifs et en échange de ça on faisait rentrer des porcs. Pendant longtemps même, le livre devait s'appeler « Des juifs contre des cochons ». Ce régime communiste baignait en pleine folie administrative. Absolument tout, tout, tout était surveillé, tout était conservé, tout était archivé, tout était consigné. Donc il existe aujourd'hui des listes, des listes tenues par la police politique. Des listes dans lesquelles sont reproduits le nom de chaque famille autorisée à sortir de Roumanie. Et face à ces noms-là, qui sont tous des noms juifs, il y a le nombre de porcs, le nombre de brebis, le nombre de taureaux, le nombre de cochons, le nombre de poulets exigés par le régime. Donc ce sont des livres de comptes, ce sont des registres commerciaux. Et quand j'ai découvert le nom de mes grands-parents au milieu de ces noms-là, j'ai eu un choc, j'ai eu un vertige. Et ça a été le début d'un dialogue entre ma mère et moi, parce que la fuite de Roumanie a été un moment tellement douloureux que ça a toujours été un récit extrêmement difficile à mener en famille. Et ça a été le début d'un dialogue. Et c'est comme ça qu'est né ce livre. Je pense qu'il n'y a aucune neutralité dans ce livre. Je l'ai raconté à la première personne, je l'ai raconté avec des chapitres très courts, parce que j'avais besoin de pudeur et parce que j'avais besoin de ne jamais déborder, de ne jamais me laisser déborder par l'émotion. Mais c'est une plongée au plus profond de l'antisémitisme roumain, parce qu'on n'arrive pas 15 ans après la Shoah à un système aussi aberrant qui consiste à vendre des Juifs contre des cochons, si au fond on n'hérite pas d'un antisémitisme séculaire. Et donc il a fallu que je plonge bien au-delà de ce que mes grands-parents avaient voulu me raconter, bien au-delà de ce que ma mère avait bien voulu me raconter, que je plonge dans la terreur dans laquelle ont vécu les Juifs génération après génération dans ce pays, que je plonge dans la Shoah qui a été totalement effacée en Roumanie, que je plonge dans les pogroms de Bucarest à l'intérieur desquels mon grand-père a été raflé. Tout ça, il a fallu que je le découvre par moi-même. Et la seule manière de le découvrir, c'était de le découvrir à travers les yeux de ma mère et à travers la vie de mes grands-parents.